Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé plus tôt aujourd'hui que le Canada va emboîter le pas aux États-Unis et va imposer des tarifs douaniers de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Daniel Breton est avec nous, PDG de Mobilité électrique Canada. Bon après-midi à vous, M. Breton. Bon après-midi. Bon, imposer des tarifs douaniers de 100 % sur des véhicules électriques fabriqués en Chine, qu'est-ce que ça signifie au juste? Bien, ça signifie ni plus ni moins que les véhicules électriques chinois vont sortir du marché canadien parce que quand on augmente, quand on double ni plus ni moins le prix du véhicule, ça fait en sorte que les véhicules ne sont plus du tout compétitifs. Donc, par exemple, un véhicule qui coûterait 40 000 $, il faudrait qu'il soit vendu à 80 000 $. En plus d'enlever le rabat à l'achat. C'est-à-dire que non seulement il y a une surtaxe, mais en plus le rabat pour les véhicules électriques, le véhicule n'est plus admissible. Donc, ça ajoute encore au prix. Ça va toucher quel type de véhicules? Quels sont les véhicules électriques fabriqués en Chine? Bien, en fait, il y a Polestar qui fait les véhicules en Chine. Il y a Tesla qui a certains modèles, Volvo. Il y a des modèles Volvo faits en Europe, des modèles Volvo faits en Chine. Mais aussi, ça touche camion, autobus, autobus scolaire. Ce n'est pas que les voitures qui sont touchées par cette mesure. Donc, Polestar, est-ce que c'est le début de la fin pour des ventes de Polestar au Québec? Moi, je serais étonné que Polestar continue à être vendu au Québec dans l'état des lieux. Jusqu'à temps que, parce que Polestar, il ne faut pas oublier, ils ont annoncé qu'ils construisaient une usine aux États-Unis. Donc, si la Polestar vient des États-Unis, donc là, ils ne seront pas touchés par ce tarif-là en fonction de ce qui a été annoncé ce matin. Cela dit, ce matin, ils ont aussi annoncé qu'ils mettent en place une consultation sur des tarifs potentiels sur les batteries, les microprocesseurs et les minéraux critiques. Donc là, ça va nous amener à un autre niveau de discussion et de consultation. On va savoir de quoi ils vont retourner dans quelques semaines. Alors, s'il y a moins de véhicules électriques fabriqués en Chine, s'il n'y en a plus du tout qui sont vendus au Québec, ça va diminuer l'offre? Ça va donc augmenter les prix? Bien, ça, c'est une excellente question. Parce que nous, dans nos recommandations, ce qu'on disait, c'est, un, si on voulait être cohérent, il faudrait que les véhicules chinois, si on dit qu'on veut taxer les véhicules chinois, il faudrait que les véhicules à essence chinois qui sont vendus présentement au Canada par, entre autres, Buick et Ford, il faudrait que ceux-là aussi soient taxés, si on veut être cohérent. En plus de ça, il y a aussi le fait que, présentement, les constructeurs automobiles non chinois, coréens, japonais, vietnamiens, américains, européens, offrent, commencent à offrir de plus en plus de véhicules électriques moins chers, mais qu'ils n'amènent pas sur le marché canadien. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que oui, je comprends que la Chine a des mesures protectionnistes, des mesures déloyales en matière de droits humains, protection d'environnement, subventions massives, des terrains gratuits pour les usines de batteries, etc. Mais il faut aussi s'assurer que les consommateurs puissent avoir accès à des véhicules électriques abordables. Pour le moment, il n'y en a que très peu. Et c'est pour ça que nous, on recommande au gouvernement canadien de dire, bien là, il faut forcer les constructeurs autres que les constructeurs chinois à amener des véhicules électriques abordables sur notre marché. Parce que pour le moment, ce qu'on nous offre, c'est plus 45 000 $ et plus. Oui, c'est assez onéreux quand même de s'en acheter un. Vous dites, c'est un peu deux poids, deux mesures, parce que les véhicules à essence qui sont fabriqués en Chine n'auront pas ce tarif douanier de 100 %. Non. En même temps, ce qu'on reproche à la Chine, vous le disiez, les pratiques commerciales déloyales, violation de la propriété intellectuelle, innovation... Espionnage industriel, droits de l'homme, protection de l'environnement. Est-ce que c'est parce que les véhicules électriques sont encore au stade de la recherche et développement pour accroître l'autonomie? Et c'est un peu réglé du côté des véhicules à essence. Écoutez, ça, c'est pareil comme... Il y a des fabricants de linge qui font faire leur linge au Bangladesh ou des pays où la main-d'oeuvre est moins bien traitée, où la protection de l'environnement n'est pas une considération. Donc, c'est sûr qu'en tant que consommateur, les gens veulent payer le moins cher possible, mais il y a un prix écologique, il y a un prix économique, il y a un prix social à ça. Le gouvernement canadien, le gouvernement du Québec ont investi massivement pour créer une chaîne d'approvisionnement de véhicules légers, moyens et lourds électriques au Canada. Donc, on veut s'assurer que ces jobs-là seront protégés. Mais il faut se trouver une balance entre la protection des emplois et la protection des consommateurs. Et moi, je pense que le bout qui manque, c'est de s'assurer de demander aux constructeurs qui font des véhicules électriques abordables et qui les offrent ailleurs, qui les offrent ici. Est-ce qu'on peut penser une éventuelle usine de voitures électriques qui déciderait s'installer au Canada où le marché n'est pas tant intéressant pour les constructeurs automobiles? Ils iraient davantage aux États-Unis? En fait, voyez-vous, il y a des constructeurs automobiles qui ont annoncé qu'ils arriveraient avec des véhicules électriques plus abordables dans les prochaines années, comme Hyundai, Kia, Tesla, Nissan, Vinfast, Ford GM. On veut s'assurer que ces véhicules vont être admissibles, vont être disponibles sur le marché canadien. Pour le moment, on n'a rien. On n'a à peu près rien. Les véhicules électriques, les moins chers, ça commence à 40 000 $. Cela dit, le prix des véhicules à essence a beaucoup augmenté. Un véhicule à essence d'entrée de gamme aujourd'hui, c'est autour de 30 000 $. Mais on veut rendre les véhicules électriques plus abordables pour qu'ils prennent une plus grande part du marché. Donc, pour moi, ce bout-là reste à régler, de faire en sorte que les constructeurs en amènent au Canada. Daniel Breton, qui est avec nous, PDG de Mobilité électrique Canada. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada